En collaboration avec l'Homme de Dieu le Dr Albert Calot, ChristeQuality.com, le site de l'Évangile Éternel, vous propose de suivre ce présent vidéo pour votre édification spirituelle. Depuis, évangileéternel.com et ChristeQuality.com. Bonne édification au nom de notre commune Seigneur et Dieu Jésus Christ, Amen. Pasteur et Pasteur et Pasteur Lévitique, le livre des Lévitiques chapitre 16. Vous allez nous prendre le verset 3 jusqu'au verset 10. Lévitique 16 à partir des trois jélies au nom de Jésus Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste Il se revêtira de la tunique sacrée de l'un et portera sur son corps des caleçons de l'un Il se saindra d'une ceinture de l'un et il se couvrira la tête d'une tiare de l'un Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau Il recevra de l'Assemblée des enfants d'Israël des boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste Aaron offrira son taureau d'expiation et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assimilation Aaron jetera le sort sur les deux boucs Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé le sort pour l'Éternel Aaron shall sacrifice the God chosen by the Lord for the Lord et il l'offrira en sacrifice d'expiation et le bouc sur lesquels est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve de faire l'expiation et qu'il soit lâché dans les déserts pour Azazel Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées Nous sommes encore une fois très heureux d'être parmi vous pour parler encore une fois de Jésus Christ Comme je vous ai dit que ce n'est pas une compétition As I said to you that it's not a competition par rapport à certaines personnes ou certains ensemblés As other people and other assemblés do that Parce que comme je l'ai dit aujourd'hui As I said Les gens construisent des maisons sur le sable Today people are building their houses on their bare ground Quand vous lisez dans le livre de Luke If you read in the chapter in the book of Luke Il est écrit une maison construite sur le sable It's written that a house that is beautiful Quelqu'un soit la beauté de cette maison On se sent que cette maison n'a pas les fondements Dès que le vent viendra cette maison s'écroulerait C'est pourquoi dans le livre d'Hebré Les premiers hommes ou l'apôtre qui est Dieu avait donné le message pour les nations nous les païens Il a dit Il faut que les fondements qui ont été posés soient respectés par d'autres ministres qui viendront ou d'autres prédicateurs qui vont venir C'est dans l'église de Corinthe Et il met en garde d'autres ministres Il dit J'imposais le fondement Et il précise comme un sage architecte Et il dit Si vous êtes aussi ministre Si à l'église Dieu vous a appelé Respectez le fondement Et quand il parle aux Hébreux Il dit aux Hébreux Que nous ferons des choses élémentaires Que nous appelons le fondement si Dieu le permet L'apôtre Paul dit Le fondement Alors il faut premièrement le fondement de la maison du Seigneur Aujourd'hui les gens veulent épater d'autres personnes Il y a ceux qui veulent épater les églises Par la démonstration soi-disant des puissances où vous voyez les gens qui tombent les gens qui se relèvent tout consorts Jusqu'à ce que même les prédicataires veulent aujourd'hui épater leur peuple même à travers le vêtement qu'ils portent avec beaucoup de cérémonies de croix pour seulement que le peuple puisse dire qu'en tout cas ça c'est une onction mais tandis que toutes ces choses n'ont rien à voir aujourd'hui avec l'onction d'Israël ce n'est pas s'habillant avec des croix et des soutans qu'on a condamné c'est une onction que vous allez épater le peuple soi-disant que vous avez la puissance pour les saints que ce soit le Seigneur et il y a aussi aujourd'hui dans les ensembles qu'on appelle soi-disant les ensembles de saints c'est le réseau où les gens pensent avoir l'évangile éternel et ne viennent pas épater les gens avec ces habits là et veulent épater les gens par des connaissances ils veulent montrer aux gens que moi je parle avec profondeur moi je dis de grandes choses quand vous entrez dans les les gens vous verrez les gens qui vous disent des choses profondes devant le fondement de la doctrine les gens sont incapables et se comportent comme des animaux ce n'est pas la faute de ces gens là c'est la faute de ceux qui sont venus dans cet évangile qui n'ont pas respecté le rêve de l'évangile c'est pourquoi ma soeur et mon frère tu dois savoir que le salut est individuel tu n'as pas cru pour celui-là pour épater celui-là alors il faut que tu sois bien folie tu dois voir premièrement le fondement l'apôtre Paul dit que vous que je croyais être des maîtres je réalise que vous avez encore besoin de nourriture qui n'est pas solide ici c'est pour vous confirmer que l'apôtre pourra prêcher l'évangile éternelle mais il a veillé sur le fondement ça ne sert à rien d'être une église pleine de la connaissance d'où quand le vent vient aussi longtemps qu'il n'y a pas de fondement vous vous écoulez facilement la mission d'un ministre de Dieu c'est de former Jésus Christ dans le cœur de toute personne qui vient écouter la mission d'un véritable envoyé de Jésus Christ l'apôtre Paul le dit à l'église de Galatia il dit il faut que je reste encore parmi vous il dit à Galatia que je change encore le langage pour que Christ soit formé pour que Jesus Christ soit créé dans vous et aujourd'hui Christ n'est plus formé dans la vie des gens il y a ceux qui sont à la recherche des ministères des droits des femmes de l'argent des honneurs jusqu'à ce que jamais les gens vraiment sont dans les besoins que Christ soit formé dans leur cœur c'est pourquoi nous allons lentement et sûrement pour décortiquer ce que nous avons débuté ensemble avec vous nous voulons que ces choses restent vraiment marquées dans vos cœurs nous avons parlé d'un bouc vivant j'ai beaucoup mentionné la forme passée sur le mot vivant quand le Seigneur parle de deux boucs c'est des animaux le Seigneur dit un bouc vivant mais pendant ces deux boucs que le sacrificataire prenait nous avons un petit souci là de savoir d'où venaient le bouc mais la Bible précise le bouc vivant et aujourd'hui nous avons ajouté d'où venaient ces boucs vivants Dieu Dieu a établi un sacrificataire parce que Dieu travaille toujours à travers les hommes depuis un certain temps quand quand je me souviendrai dans ma Bible tu as dit à un peuple je viendrai parler avec le peuple quand tu étais venu à la montagne de Sinaï l'abîme déclare qu'il y avait des tonnerres des tremblements et des éclaires le peuple a dit à Moïse nous ne voulons plus que Dieu nous parle toi Moïse parle avec Dieu et toi tu viens nous dire maintenant c'est à toi de jouer l'intermédiaire entre nous et Dieu et voici comment Dieu va établir aussi un homme appelé Aaron et Aaron était appelé à entrer dans la maison de l'éternel nous connaissons très bien ce que c'est le tabernacle chacun de nous a une définition sur le tabernacle quand Dieu nous fera grâce pour monter arriver vers les toits de la maison nous serons à saisir le pourquoi de toutes ces choses mais comme nous sommes au niveau du fondement nous devons mieux saisir que c'est qu'un fondement et cet homme avait droit d'entrer dans le lié très sain une fois par an et cet homme a été permis d'entrer dans le le plus holy place de l'éternel et la Bible l'appelait cet homme un souverain sacrificateur il entrait là où Dieu résidait parce que la maison qui a été construite pour Dieu avait trois parties il y avait le parvis le lié saint et le lié très saint et tous ces trois parties c'était les jours chaque partie était un jour et comme il y a il y avait trois jours et quand on parle de ces trois jours nous ramène au jour aussi de la création les jours de la création tu as créé le premier jour le deuxième jour le troisième jour le troisième jour et nous vous l'enseignement vous aider à saisir quelque chose de très important dans le lieu très saint il y avait le parvis il y avait le lié saint et le lieu très saint c'est là où Dieu avait sa résidence le lieu le saint c'était même la montagne de rêve ce n'est pas ça que nous voulons voir parce que nous avons le mystère de toutes choses mais dans le lieu le saint il n'était pas permis à n'importe quel sacrificateur d'entrée un sacrificateur pouvait entrer dans le lieu saint dans le parvis il pouvait entrer dans le lieu saint mais dans le lieu très saint celui qui pouvait entrer et aussi une fois par an était le souverain sacrificateur c'était une interdiction formelle Dieu a dit même lui le souverain sacrificateur qui a droit d'entrer dans le lieu très saint ne doit pas y entrer tous les jours comme le lieu saint et le banjo il a reçu le droit d'entrer mais une seule fois par an donc il y a une seule fois donc une fois et il y a une année donc comme j'ai toujours dit une année est égal à un donc une fois une fois et puis dans une année et ce n'est pas ce que nous voulons voir mais remarquez ce que tu dis tu as dit à cet homme parce que toutes ces choses révélaient les choses à venir c'est pourquoi c'est lui qui entrait avec les amis massacrées il avait les habits massacrées c'est pourquoi la Bible parlait d'un caleisson qu'il avait le vêtement propre pour entrer là-dedans cette maison là qui a été construite là et écoutez cette maison là aujourd'hui elle n'existe plus naturellement parce qu'un homme avait prophétisé sur cette maison dira sa vie dira sa vie un d'un homme qu'on a appelé Jésus Christ il a parlé de cette maison là il a dit il ne restera plus une pierre sur la pierre donc il a dit que cette maison là un temps viendra où elle sera détruite mais vous devez savoir que pour entrer dans cette maison là il y avait le vêtement construit qu'on a fait et cousu plutôt pour le souverain sacrificataires we got special gloves that was made for the high priest et ces habits là and those gloves ces vêtements là those gloves aujourd'hui today n'existent plus don't exist anymore c'est pourquoi quand vous voyez les gens portaient ces habits pour prouver que c'est les vêtements des sacrificataires to make you know that these were the gloves of the priest il faut les dire qu'un homme a déjà expliqué ces vêtements aujourd'hui il y a les vêtements quand vous entrez dans le corps de Jésus et vous êtes appelé au ministère et il y a les vêtements ce n'est plus laitissie avec des vêtements que nous voyons le chanteur d'ailleurs même la croix Jésus avait l'explicé dans Luc 14 verset 6 il a expliqué qu'est-ce qu'est la croix il l'a dit dans Luc 14 verset 7 Jésus a expliqué que c'était la croix dans ces vêtements dans ces vêtements les frères Paul dit dans les livres de Colossiens si je ne me trompe si je ne me trompe pas de Colossiens de l'Ancien Testament il y a des gens qui ne veulent pas consulter l'Ancien Testament et ça ce n'est pas c'est l'évangélité il y a des gens qui disent l'Ancien Testament il est cité l'Ancien Testament et nous nous savons pas qu'il y a une seule alliance qu'il y a des seuls en bref je voulais vous faire voir que vous êtes très important m'aider de me faire soyez très vigilants soyez très attentifs c'est que je voudrais dire donc les habits les vêtements que nous voyons aujourd'hui les gens portaient donc c'est parce que ces gens peut-être c'est par l'ignorance parce qu'ils ne comprennent pas que c'était les choses à finir pendant que je parle le docteur me cherche ce verset il dit toutes ces choses étaient l'ombre des choses à finir pour le pasteur c'est pour les gens vous lisez vous lisez Colossiens chapitre 2 verset 17 comme c'est un fondement on est au début il faut donner tous ces passages pour que chacun aille vérifier vous lisez pour vous Colossiens verset 17 c'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en crise recommence la présence verset 15 c'est mieux pour la meilleure compréhension il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire au sujet d'une fête d'une nouvelle lune ou de sabbat c'était l'ombre c'était l'ombre c'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en crise mais le corps est en crise nous on n'a pas le temps nous on n'a pas le temps de vous donner tous ces passages car nous nous vivons à la maison nous pouvons ajouter Hebreu chapitre 8 ou chapitre 8 et aussi Hebreu chapitre 9 cela nous révèle que toutes ces choses les fêtes qui s'est passées hier toutes les choses qui s'est passées dans l'Ancien Testament la Bible déclare que c'était l'ombre des choses à venir mais il faut faire attention là ne faut pas croire que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre c'est ici que les gens se sont achoppés ils sont devenus des chrétiens ils sont devenus plus spirituels que Jésus Christ ils sont allés plus loin que la doctrine ils sont allés plus loin et heureusement que les prophètes et Jean les avaient vus ceux qui sont allés plus loin alors tous ces habits aujourd'hui on n'a pas besoin d'être en veste aujourd'hui on n'a pas besoin d'être en veste pour prouver que j'ai la puissance des gens pour prouver que j'ai la puissance des gens on n'a pas besoin d'être dans les habits ils sont tués pour prouver que j'ai la puissance des gens aujourd'hui on n'a pas besoin de porter un sac plein des chrétiens des bibles à l'intérieur mais vous n'a pas besoin d'être en veste j'ai la puissance des gens pour avoir des big bags full of bibles pour prouver que j'ai la puissance des gens on n'a pas besoin de porter une chemise noire avec un p de veste on n'a pas besoin de porter une chemise noire on n'a pas besoin de porter une chemise noire pour prouver que j'ai la puissance des gens on n'a pas besoin de marcher lentement pour prouver que j'ai la puissance des gens on n'a pas besoin de marcher lentement on a la puissance des gens donc toutes ces choses qui se passaient hier a été déjà expliquées et dans cette évangise quand vous trouvez que c'était Paul a expliqué vous n'allez lui expliquer vous n'allez lui expliquer mais vous n'allez lui montrer là où Paul a vu l'explication c'est pourquoi quand nous avons enseigné le ministre ne répète pas un autre ministre il y a des gens qui nous ont mal saisis vous savez ce qu'elle m'a dit si vous trouvez que par exemple le ministre Paul a déjà exploré le pourquoi si vous trouvez que le ministre Paul a apporté la maison comme toi tu as été avec Paul là où il avait ramassé le pourquoi si vous étiez avec Paul là où il avait ramassé le pourquoi dis-nous il avait ramassé ça où c'est l'évangile dernier vous devez être capable de nous dire où Paul a pris cette explication la provenance alors pourquoi aujourd'hui frère je n'ai pas besoin de la chemise une chemise sophistiquée je n'ai pas besoin d'un fêtement sophistiqué je n'ai pas besoin d'un fêtement sophistiqué il marche avec une corne plein d'huile je n'ai pas besoin de travailler avec une corne plein d'huile alors pour prouver que maintenant c'est quand je viens de vivre que la puissance est de ça Jésus Christ a dit allez chasser le démon à mon nom l'huile que nous avons aujourd'hui c'est le nom de Jésus et cette huile est dans la corne et donc l'huile est dans la corne il ne se n'est plus la corne est mort marcher avec une fiore je ne veux plus t'énerver la corne mais le homme raciste il ne se n'est plus et si vous chassez au nom de Jésus vous voyez qu'un démon ne part de pas Mais quand il parle de cérémonies pour montrer aux gens qu'il est parti ne faites pas de cérémonies pour faire les gens connaître que tous les spirits sont partis quand il a envoyé ses disciples pour chasser les démons il n'a pas dit marcher dans son sac plein d'huile l'huile d'onction toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir aujourd'hui l'onction est sur vous l'onction n'est plus dans une sur vous l'onction est sur vous j'en dis qu'il y a l'onction qui est sur vous on n'a plus besoin que quelqu'un puisse venir encore nous rendre parce que Christ nous a loin Et quand tu ne chasses pas les démons, tu n'as pas cette main à la foi. Et si tu chasses les démons, les démons ne parlent pas. Il y a un problème, tu n'as pas encore peut-être la foi. Mais ou tu as encore des doutes. Ou quand tu n'as pas la foi, tu n'as pas encore le cri. Ce n'est pas le problème d'où il y a même de la côté. Ayez la foi. Ne doute pas. Chassez les démons. Il n'y a pas de la magie d'autre acrobatie là-dedans. Jésus t'a donné le pouvoir. Il a dit en son nom. En son nom. Vous chasserez les démons. Et voilà pourquoi je vous parle de cet homme. Cet homme appelé Aaron. Qui avait le droit d'entrer une fois par an. Qui avait le droit d'entrer dans une fois par an. Et cet homme. A reçu aussi une autre mission. Pendant le sacerdoce. Il a eu une autre mission dans son travail. Quelle a été sa mission? Qu'était cette mission? Je lui dis. Tu auras la mission de me présenter des boucs. Des boucs. Mais d'où ces boucs venaient? Il n'a pas dit qu'à écouter Aaron va acheter les boucs. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas demandé à Aaron d'acheter les boucs. Il n'a pas demandé à Aaron d'acheter les boucs. Il n'a pas demandé à Aaron. Il n'a pas demandé à Aaron. J'avais demandé à tes serviettes. Comme on n'a pas amené. Moi-même je vais acheter ça demain. J'avais demandé aux soeurs de nous acheter des serviettes au lieu d'utiliser ça. Comme ils n'ont pas fait. Nous allons acheter ça demain. Et Dieu nous a donné aussi la possibilité de le faire. Quand vous êtes incapables de le faire. Personne chez lui, chez elle, c'est tous nos serviettes. Même Dieu qui manque de serviettes. Mais nous nous allons acheter ça. Parce que ce n'est pas aussi les moyens qui nous manquent aussi pour le faire pour l'œuvre du Seigneur. Mardoché a dit à Esther. Mardoché a dit à Esther. C'était à toi de faire cela. Mais comme tu ne veux pas le faire. T'inquiète. Mais nous le ferons. Nous le ferons. Donc quand Dieu te donne cette gloire de le faire. Si tu ne le fais pas, Dieu peut le faire à travers d'autres personnes. Et surtout, c'est la période de solde. Les serviettes, toutes les nénéros, après les 10 ou 20. Alors nous allons le faire. Que Dieu vous bénisse parce que vous n'avez pas fait ça. Dieu vous bénisse parce que vous n'avez pas fait ça. Alors, mais la Bible déclare que... Le Bible dit que... Cet homme n'avait pas acheté les boucs. Ce homme n'aurait pas acheté les boucs. Non. Dieu dit... D'où achèdera les boucs ? C'est le verset qui est très important. C'est le verset qui est très important. J'ai dit qu'il le prendra. Dieu dit qu'il le prendra. Il. C'est le souverain-sécuté. Le high priest. Il. C'est celui-là qui a le droit d'entrer une fois par an. Une fois et une année. C'est il qui doit prendre. Il est l'un qui va prendre les deux boucs. Il doit les prendre où ? Pas ailleurs. Pas en dehors. Il doit prendre ça parmi les enfants d'Israël. Parmi les enfants d'Israël. Donc, les deux boucs. Des frères nepris. Il doit être pris parmi le peuple d'Israël. Ce n'était pas les boucs qui venaient dehors. Alors, c'était aux enfants d'Israël de présenter les boucs. Et ces boucs ne pouvaient pas venir d'ailleurs. Les boucs qu'ils pouvaient faire. Les rêves du pardon d'un peuple. Les rêves du pardon d'un peuple. étaient d'accepter. Ces gocs would accept. D'être tués. Ils would accept to be killed. Égorger. To be killed. Et quand on égorge. Quand on égorge. Leur sang. Leur sang. devraient pardonner le peuple. Et ces boucs prenaient maintenant le péché de tous les peuples. Et donc, Dieu prendra tous les sins des peuples. C'est pourquoi la Bible dit. Tu vas prendre le péché des enfants d'Israël. Tu vas décharger tous les peuples. Et tu vas décharger aussi le sanctuaire. Les sorts pourront tomber sur ces deux boucs. Mais j'en voudrais vous dire qu'il n'y en a pas deux boucs. C'est cette façon que nous allons pour comprendre. Les deux boucs. De fait le prix, je répète. Should be taken. Parmi le peuple de Dieu. Et c'était le peuple de Dieu. Qui allait présenter les deux boucs. Pour que les deux boucs soient tués. So that the two gods should be killed. C'est-à-dire quand le peuple prenait les deux boucs. So when people took the two gods. Les peuples savait que. People knew that. Vous les deux boucs. You two gods. Nous vous présentons pour votre mort. We present you for your own own death. Vous allez mourir. You will be killed. Amen. Voilà le but de ces deux boucs. This is the mission of the goal of the two gods. La mort de ces deux boucs. So the death of the two gods. Asait un but. Amen. God a goal. Le but c'est quoi? The goal was. De prendre le péché du peuple. To take the sin of all the people. Se charger de ses péchés. To take the sins. Prendre le péché de l'humanité. Le peuple d'Israël. The sins of the people of Israel. Se charger. Et aller mourir. Go and die. Donc le bouc rendait le peuple libre. So the God set people free. Parce que quand quelqu'un est dans le péché. Because if someone is. Et quand il devient. Il devient l'ami du péché. So if he becomes. Cet homme là devient esclave. The friend of the sin. Alors un esclave a besoin d'une liberté. He becomes a slave. And a slave needs freedom. Voilà pourquoi. That's why. Je précise encore que les deux boucs. I precise that the two gods. Et des prix par lui le peuple. Were taken into the people. Et cette écriture que nous venons de lire avec vous. Et cette écriture que nous venons de lire avec vous. Et des prophéties. Que c'était l'ombre. C'était l'ombre. Des choses à venir. Et il a fallu qu'un jour. Ces choses puissent s'accomplir. Et un jour. Ces choses puissent s'accomplir. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible. That's why if you read the Bible. Je sais que c'est quand tu l'es venu. When Jesus Christ came. Vous voyez pourquoi les autres écrits-ils-là. You see the how or the meaning of this. Et non pas poser la question. One man asked. Nous avons Barnabas. He said that we got Barnabas. Nous avons Jésus. Qu'il est fou. Fou est fou. Choose who you would like. Qu'on relâche. We set free. Qu'on tue. Who you like ask to kill. Le peuple l'a dit. Alors il a fallu que le peuple. Only people. Presidi. Parce que si il est écrit. Que le peuple doit présenter les gens. They wrote that people should present the goats. Vous voyez aussi. Gros par la chute. C'est jour-là la croix. So that there on the cross. Il s'est jour-là il y avait des boucs. So on the cross we got two goats. Il y avait des boucs. We got two goats. Donc comme il y avait des boucs. Has it got two goats. Mais on avait besoin d'un seul bouc. We just needed one book. C'est comme ça que nous allons comprendre ces choses. This is the way we understand things. Mais il fallait que le peuple. Que le peuple. Présente. Et c'est le bouc qui doit se décharger. Qui doit te décharger. Pour que tu sois déchargé. De tous tes péchés. De toutes tes maladies. De toutes tes souffrances. Il a fallu un bouc vivant. So we need the lie. The living God. Et qui accepte la mort. So the living God would accept the. Qui accepte bien qu'il est corrigé. So the book that accepts to be killed. Nous allons comprendre ces choses encore dans la profondeur. Mais remarquez pourquoi. But see. C'est un jour. Parlez-vous. Vous recherchez le chapitre de Jean. Cette prophétie s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie. Parabas ou Barabas. Parabas ou Barabas. C'est Jean 18. C'est Jean 18. Lise pour nous. Jean 18. Jean 18. Mais comme c'est parmi vous une coutume. Oui. Que je vous relâche quelqu'un. A la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des juifs. Oui. Alors de nouveau tous crièrent. Non. Pas lui. Mais Barabas. Oui. Or Barabas était imprudent. Oui. Continuez. 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 Alors Pilate prit Jésus. Et les filles battent les verres. Les soldats tressèrent une couronne de pines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils les revêtirent d'un manteau de pauvre. Puis s'approchant de lui, ils disaient. Salut roi des juifs. Et ils lui donnaient le soufflet. Ok. Vous arrêtez là. Vous voyez qu'au qui livre Jésus. Vous pouvez voir qui présente Jésus. Jésus est livré. Jésus est livré. Jésus est présenté par le peuple. Jésus est livré par le peuple. Jésus est présenté par le peuple. C'était l'accomplissement de cette écriture de Lévitique 16. C'est l'accomplissement de cette écriture de Lévitique 16. Maintenant nous voulons comprendre aussi. Donc il doit sortir de. Donc il doit sortir de. Le bouc sortait de la maison des enfants d'Israël. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4. Jésus a dit. Jésus est juif. Jésus est juif. Et Jésus est juif. Jean chapitre 4. Prère pour nous lisez. Jean chapitre 4. Ceux qui ont livré Jésus étaient juifs. Jean chapitre 4, je crois que c'est 19, euh, 19, non, 16, c'est 16, verse 16. Vous allez regarder sur cette montagne, quelque chose, entre nous et les Juifs, les Samaritains. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 alors. La femme samaritaine lui dit. Comment toi qui es juif. Voilà. Mais donc, mais, 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 mais demandes-tu à boire. En moi qui suis une femme samaritaine. Amen. Donc il dit. Elle dit, la femme samaritaine dit. Toi qui es juif. Et quand vous allez dans Jean chapitre 1. Verset, à partir du verset 8. Jusqu'au verset 10. Verset 12. Il y a un verset qui dit. Il est venu chez le sien. C'est un verset qui dit. Il est venu chez le sien. Jean chapitre 1. C'est vrai pour la lecture là. J'aime qu'on soit prêts et je donne pour vous le dire. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 1. Verset 1. Eh plutôt, à partir du verset 11. Lui pour une verset 11. Jean 1, 11. Il est venu chez le sien. Et le sien n'a point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en ce moment. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle est venu chez le sien. 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 Et le sien n'a point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et qui croient en son nom. La lumière a un nom. Donc, la lumière a un nom. Non, ça c'est la lumière artificielle. C'est pourquoi ça manque peut-être le nom. Les électriciens peuvent nous dire si c'est la lumière. Les électriciens peuvent nous dire si c'est la lumière qui est venu dans le monde. Mais le nom qui est venu dans le monde. Pour éclairer tout le monde. Pour éclairer tout le monde. A un nom. Et si vous croyez. Il y a la pauvre. Ressez croire cette lumière. Vous devriez recevoir cette lumière. Ce n'est pas tout. Et puis, croire au nom de cette lumière. Vous pouvez recevoir la lumière. Mais si vous ne croyez pas en nous. Or, pour croire, on ne faut qu'on ait nous. Avant de croire, vous devez savoir le nom de la lumière. Et c'est ça qui apporte le pouvoir de devenir enfant et Dieu. Et ce prince, le pouvoir de devenir sainte d'or. Maintenant, mon problème était de préciser que la Bible dit qu'elle est venu chez le ciel. Et mon problème était de préciser que le premier s'appelle Jésus-Christ. Ça, c'est un communiqué très important pour nous. La lumière a un nom. Et le nom de la lumière, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez même écrire dans vos mains. Vous pouvez même écrire dans vos mains. Écrire, communiquer très important pour nous. Vier dans vos mains. Un communiqué très important pour nous. Un communiqué très important pour nous. C'est quoi le communiqué ? Le nom de la lumière est la paix de Jésus-Christ. Le nom de la lumière est la paix de Jésus-Christ. Maintenant, vous voyez que Saint-Jésus est venu chez le ciel. Pour moi, Jésus est venu chez le ciel. Pourquoi il ne peut pas dire à ses propres personnes ? Parce qu'il a fallu que le book sorte du milieu du peuple. Parce qu'il a fallu que Dieu devait être pris entre ses propres personnes. Pourquoi, pendant que je parle, vous me cherchez à ses propres personnes ? Et donc, quand je parle, vous pouvez me regarder. Il a pris le temps, il a pris le temps, il a pris le temps, il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose, il a convaincué d'Israël. C'est de l'artiste vers 15. Qu'est-ce qu'il dit ? Tout cela, c'est pour vous a confié parce que Jésus-Christ était le vrai livre qui a été donné par les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'ont pas dû à Jésus. Mais ils ont donné. Ils ont fait quelques jours pour être égoyés. Ils ont juste donné le D pour être égoyés. Nous avons fait l'Éternel pour le ciel. chapitre 18 verset 15 l'éternel ton dieu te suscitera d'humilier de toi d'entre tes frères un prophète comme moi vous l'écouterez d'entre tes frères avant que Moïse quitte la scène il a prophétisé à son peuple il a dit votre Dieu vous susciterà encore un autre prophète comme moi donc il sortirà qui sera votre frère un prophète comme Moïse Moïse était sauvé Moïse était l'ombre d'un sauvé Moïse est parti libérer les enfants d'Israël c'est parce qu'il était l'ombre mais le vrai Moïse existait il allait venir et Moïse la Bible déclare que Moïse était Dieu Dieu a dit à Moïse j'ai fait de toi un Dieu Moïse était un homme fait Dieu pour Pharaon écoutez mes frères vous avez ces passages si vous n'avez pas on garde le temps mais si on n'a pas ces passages on garde le temps vous savez les passages c'est dans Exode 7 Exode 7 Exode 7 Non Exode 7 Oui Bon Ok Nous allons continuer dès que vous avez les passages nous on garde le temps Dieu dit à Moïse je défends Dieu vous voyez ça la différence qui existe entre Moïse et Jésus-Christ parce que la différence Moïse était un homme fait Dieu mais Jésus-Christ était Emmanuel Jésus-Christ était Emmanuel donc Dieu fait homme nous avons les passages Exode chapitre 16 verset 1 l'éternel dit à Moïse va je t'ai fait Dieu Amen vous voyez ça l'éternel dit à Moïse il faut toujours quand vous prêchez cette parole faire la mensuelle la précision Dieu n'a pas fait Moïse Dieu pour les enfants d'Israël pour les enfants d'Israël Moïse était un prophète pour les enfants d'Israël Moïse était un prophète mais Dieu dit je t'ai fait mais Dieu dit Dieu pour Pharaon je vous fais devenir Dieu pour Pharaon même Seigne Pharaon comme l'ombre du paix même type de Joseph c'est diabolique même tous les gens qui ont prêché le Pharaon et qui ont prêché le Pharaon c'est l'avenir c'est l'avenir les gens qui démontrent Joseph est le gouverneur et qui est le gouverneur alors Pharaon est devenu paix il est devenu Dieu nous allons passer l'âme et pour les enfants nous allons passer l'âme pour les enfants d'Israël Jésus était Emmanuel selon Matthieu Emmanuel veut dire Dieu parmi nous donc Dieu a été fait homme voici la différence entre Moïse et Dieu et je sais que c'est Dieu donc Jésus était Dieu fait homme Dieu dans un corps humain reconnu même par lui-même il dit c'est moi l'épée depuis tous ces temps que je suis appelé vous aussi sont toujours appelés pour vous mais maintenant on ne peut pas se faire parce que je suis là toi dans moi l'homme ne pouvait pas croire mais c'est lui qui était là c'est vrai il dit il dit il dit ne fais pas depuis tous ces temps que je suis appelé avec toi tout le temps je suis avec toi je cherche encore le paix vous voulez seeking le paix c'est lui qui m'a vu c'est lui qui m'a vu qui m'a vu il a déjà vu le paix il a saut le paix d'ailleurs Dieu le maintenant non je sais je suis là je suis là depuis maintenant je suis là 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 et puis Philippe c'est lui c'est Thomas je suis là mais Thomas plus tard parce qu'il y a des gens qui ont toujours mal à croire qui ont du mal à croire Thomas quand il a vu Thomas dit il a dit Seigneur ne crois pas que j'avais oublié l'enseignement que tu nous avais dans Jean 14 il dit Monseigneur et mon Dieu donc Philippe c'est Thomas c'est Jean chapitre c'est Jean chapitre 28 il dit Jean chapitre 28 oui monseigneur et mon dieu monseigneur et mon dieu et jésus lui dit parce que tu m'as vu tu n'as pas la foi et les russes qui n'ont pas vu et qui n'ont pas vu donc nous on n'a pas vu mais on a vu on ne va pas vu le goût c'est n'importe qui c'est uneRE mais on n'a pas vu que jamais Je ne sais pas si vous compréhendez, alors il a répété quand même, il dit, mon Seigneur et mon Dieu, maintenant nous revenons dans l'éternel de suite, l'éternel de Jésus-Christ nous dit que, Moïse va dire aux enfants d'Israël, et il faut que le Levitique s'accomplisse, Il dit que Levitique, il avait dit que le bouc sortira de vous, c'est à vous le peuple d'apporter le bouc, c'est pourquoi le sacrifice pour toi et moi, pour tes péchés et mes péchés, ne pouvaient pas venir ailleurs, Donc ce sacrifice, il devait venir, entre tes mains, mais ce sacrifice, il devait venir de vos mains, mais il ne manque encore toujours, c'est la manière dont Dieu les travaille, Vous verrez que quand l'Israël était à l'éternel, vous verrez que quand l'Israël était à l'éternel, quand Dieu a frappé les morts, Quand Dieu a venu pour te tuer, Dieu a dit aux enfants d'Israël, Vous prendrez, toujours vous, dans votre maison, vous prendrez un agneau, et vous allez le corgé, Donc l'animal qui allait, accorder le pardon, afin que la malédiction ne touche pas le peuple, Afin que le peuple ne soit pas frappé, l'animal devra sortir de la maison, l'agneau. Voici le pourquoi de Jésus être né, juif. Il ne devait pas penser qu'il était juste, Mais c'était pour accomplir cette prophétie de Lévitique, C'est pour quoi, quand il est venu, Il pouvait dire, je suis juif. C'est pour dire, Je suis né du Fou, Je suis fort, je suis fort, je suis jeune, brave. Mais c'est comme ça que, Quand je parle qu'il est bon, il y a ceux qui ne comprennent pas toujours. Si je dis qu'il est un Dieu, il y a des gens qui ne comprennent pas toujours. J'y arriverai, je suis venu. Mais remarquez Noé, nous sommes à Noé. Oui, nous ne sommes pas. Remarquez Noé. C'est pourquoi, Il a fallu que les animaux, Que Noé allait sacrifier. Les animaux qui sont priés, Si l'on prie, Qui allaient donner une bonne odeur, Que Dieu, Que Dieu, Que Dieu, Que Dieu, Que Dieu, Il devrait être, Dans la maison de Noé. L'animaux de Noé Donc les animaux étaient dans l'âge Dans l'âge où était Noé, Dans l'âge où Noé, On ne pouvait pas prendre. Il ne pouvait pas prendre. Non, Non, les boucles devraient sortir de là. Quand Noé est allé au flux. Ah, que Dieu soit béni. Ça veut dire ces choses qu'avant j'en parle. J'ai comme l'impression que je pars, que je peux partir. Mais hors la chaîne, il ne pourra jamais. C'est la grâce qui partira. Mais regardez comment ces choses sont bonnes. D'abord, Noé. First, Noé, il s'est accompli. Dieu dit à Noé, prendre des animaux. Mets tous ces animaux-là. Mets tous ces animaux-là. Dans l'année, dans l'âge. Je ne sais pas, je suis comme la maison. Je prends le boat qui a la maison. Maintenant. Parce que Dieu savait qu'il doit sortir de la maison. Les animaux devraient être appris de la maison. Les animaux devraient être appris de la maison. C'est pourquoi Jean Baptiste. C'est pourquoi Jean Baptiste. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Parce que nous allons voir ces deux mots-là. Parce que nous allons voir ces deux mots-là. Jean Baptiste était l'un des mots. C'est pourquoi Jean Baptiste. C'est pourquoi Jean Baptiste a coupé la tête. Jean Baptiste, il a été égorgé. Pourquoi on n'a pas coupé autre chose ? Pourquoi ? On n'a égorgé Jean Baptiste. Ils ont égorgé Jean Baptiste. Nous allons comprendre comment Jean Baptiste et Jésus sont la même chose. Nous allons comprendre que Jean Baptiste et Jésus étaient égorgé. Parce que Jean Baptiste était égorgé. Jean Baptiste a été égorgé. Qui est ce roi qui est égorgé ? Qui est ce roi dans la fête ? Qui est ce roi danser ? Le roi dansait. Le roi était égorgé. Jean Baptiste était égorgé. Jean Baptiste était égorgé. Il était égorgé dans la fête du roi. Jean Baptiste était égorgé. Il était égorgé. Le roi qui va dire. A sa fiancée ou sa femme ou quoi. C'est à quoi tu vis. Le roi dit tellement que je suis dans la joie. Demande-moi. C'est pourquoi mes chèvres. Par contre la joie ou la bonne décision. Tu risques de dire des choses à laquelle on ne doit pas dire. Et la femme dit. Quelle opportunité ? La femme dit. Quelle opportunité ? Nous allons vous expliquer. Quelle est sa femme ? Ça explique quoi ? Qui est la mère et qui est la femme ? Elle va demander à sa mère. Le roi m'a demandé quelque chose. La femme a été inspirée. 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 La femme a dit. Mais on n'a pas besoin d'autre chose. Il faut que le sang. Le sang. Le sang de Jean Baptiste. Il faut que Jean Baptiste soit écologé. Il faut que Jean Baptiste soit écologé. Cette fois-ci, vous faites Emmanuel Lebrun. C'est ça ? Il faut que vous coupez lui Lebrun. Il faut que vous coupez le bras. Non, 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 non. Ici, c'est le problème des sacrificatures. Ici, c'est le problème des sacrificatures. Donc, ici, c'est le problème des gorgers. Le souverain des cicataires est gorgé. Alors, ils dégorgent la tête sur le plateau. Mais vous verrez que la tête des Jean Baptiste n'était pas sur le plateau d'or. La tête de Jean Baptiste n'était pas sur le plateau d'or. La tête de Jean Baptiste n'était pas sur le plateau d'or. Et où se trouvait la tête sur le plateau d'or et la tête qui pouvait être sur le plateau d'or ? C'est la tête de qui ? Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer où la femme était corche. Mais, d'abord, la femme dit qu'elle était corche. Donne-moi la tête de Jean Baptiste. Donne-moi la tête de Jean Baptiste. Que vous lui donnez la tête de Jean Baptiste. Mais mon ami, nous y arriverons parce que Jean Baptiste n'est pas une course. Je viens que toutes les personnes arrivent à comprendre ce qui s'est passé à nous. Je veux tous d'entre nous à comprendre ce qui s'est passé dans le temps de Noé. Remarquez que Noé va prendre aussi seulement le bouc qui sortait de sa maison. Je vous ai fait voir d'où provenez le bouc. C'était l'ombre qui annonçait l'arrivée de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable bouc qui s'est déchargé de tous nos pécheurs. Et il est dans un délible. Donc tu n'es plus esclave depuis ces choses-là. Il est aussi lui-même qui est venu une seule fois. Pour proclamer une année de la grâce. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'entrer encore dans un temple et dire que je vais dans ce temple-là. Jésus-Christ est la grâce. Jésus-Christ est la grâce. J'entre chaque fois, chaque année, une fois pour le pardon du péché de mon peuple. Nous n'avons pas besoin d'un grand prière qui s'est déchargé une année pour la pardon de ces gens. Tous ces pasteurs, nos bien-aimés pasteurs, nous voyons appeler les bishops, les bishops, les généraux, les généraux. Tous ces mondes-là, vous les voyez maintenant aujourd'hui, tous ces pasteurs et aujourd'hui, avec des sous-tendres, des sous-tendres. Il faut leur dire, mais vous vous êtes habillés dans ces vêtements. Mais montrez-moi là où vous entrez une fois par an. Vous vous êtes habillés entrez une fois par an dans le temple, dans le récrément. Les gens qui étaient comme vous, plantaient une fois par an dans le temple, dans le temple, dans le temple. C'est une manière de pâter seulement les gens. Ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Mais écoutez Dieu. Maintenant nous savons que le sauveur, le vrai qu'est sortir d'elle. Il y a une deuxième chose sur être le vivant, le vivant. Je veux dire, le bouc vivant. Pourquoi Dieu fait le maître du vivant? Pourquoi Dieu fait le maître du vivant? Quand on amène le bouc, quand on présente le bouc, le bouc est destiné à la mort. Donc le bouc est le son de l'enfant pour être tué. Mais vous savez, frère, quand j'ai vu que j'ai fait un bouc, certaines personnes ont dit mal à comprendre. Par ailleurs, il y a l'enfant à la mort. Certaines personnes ne분ent pas constate pourquoi il peut faire un squulos Et soudréné à Judas, quand il pensait Dieu. Il a présenté Jésus au peuple. Il présente à Jésus celui de la pessoas. Jean-Baptiste n'a dit qu'il ôm ni les mots. L' 그것. Il a dit que le royaumeục n'a dit. Il disait qu'il l'enfant à Dieu Le nom de Dieu qui hôte le péché du monde, quand Jean-Baptiste voyait, Jean-Baptiste avait vu un animal, Jean-Baptiste voyait déjà le liétre saint, Jean-Baptiste avait vu le déjeuné de la merveille, j'ai bien faut dire que le ministre était ce jour-là, je vais vous expliquer que Jean-Baptiste avait essayé d'un jour ce jour-là Je peux dire que nous sommes heureux, nos péchés n'ont pas appris, il dit que je veux pas dire, que je veux pas dire, que je veux pas dire C'est pourquoi lui-même, le jour a été loin, on n'avait pas piqué l'une sur lui. Les publicateurs qui faisaient ces pratiques-là, n'ont pas compris. Les gens qui ne sont pas de temps d'entendre. Aujourd'hui, il n'y a plus plus de feu, il n'y a plus. Il n'y a plus plus. Il n'y a plus plus. Il n'y a plus plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus plus. Vous libérez ma cérémonie. Faites-le, mon frère et ma sœur. Vous ne serez pas plus mal. Parce que Dieu l'a déjà accepté. Mais remarquez comment ce livre est passé. Vous voyez la vie, la vie, la vie de Dieu a fait sens. Comment pouvait être ce livre ? Je vais vous terminer avec ces deux passages. Prenons Leviticus chapitre 20. Toujours dans Luc. L'état de ce livre. Prenons le chapitre 20. Mais ça, on ne peut pas partir sans donner ces passages-là. Parce que ça fait partie des choses que nous voulons comprendre. Prenons Leviticus chapitre 21. Prenons le verset 17. Prenons le verset 17. Par le carabond est dit. Tout homme de ta race est parmi tes descendants. Qui aura un défaut corporel. Ne s'approchera au point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel. Ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux. Et un homme canu. Ou un homme est allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossy ou graine. Ayant une tache à l'oeil. La gale. Une darte. Ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur avant. Qui aura un défaut corporel. Ne s'approchera au point pour offrir à l'éternel. Les sacrifices consumés par le feu. Amen. On s'arrête là. Vous voyez ce passage. Je ne veux pas les cortiquer. Mais je voudrais dire un truc. Tout homme. Et si on ne dit pas tout animal. Tout homme qui avait un défaut corporel. God didn't say anyone. He said. Every man. Tout homme qui a fait un défaut corporel. Il doit faire une grâce à Dieu pour Jésus-Christ. All the handicapping brothers and sisters. Let God bless you. Tout le châtre du café doit venir Jésus-Christ. Bless Jesus Christ. Tout nos frères. Tout le châtre. Tout le châtre. Who are and got using on the face. Yes and I. They will not enter in the assembly of God. Tout homme corporel. Qui avait un défaut sur son corps. Ne pouvait pas attrayer. All the assembly of God. Whoever got using on the face. Yes and I. He could not enter in the assembly of God. Et il ne pouvait même pas offrir. And he could not sacrifice after God. Amen ? C'est-à-dire qu'il y a... Mais il faut me dire qu'il y a... Jésus-Christ est malheureux. Nous devons placer Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons passer dans la face avec les bâtons. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être avec nous. Nous pouvons être avec Dieu. Nous pouvons placer avec Dieu. Nous pouvons placer ensemble. C'est quoi ça, Jésus ? C'est la grâce à Dieu. C'est la grâce à Dieu. Nous allons toucher les vivants. C'est une défaut corporelle. Donc il va falloir qu'un homme soit pire. Donc, un homme sans défaut. Parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose avec l'animal. C'est pourquoi Dieu le fait de la même façon que l'animal, qui nous prend maintenant verset 26. Quelle conformité ? En verset 26, Jésus-Christ, L'éternel dit à Moïse, un veau, un agneau ou un chevreau, quand il mettra, restera sept jours avec sa mère. Dès le huitième jour et le suivant, il sera agréé pour être offert à l'éternel en sacrifice consumé par le feu. Continuer. Vos ou agneaux, vous ne gorgerez pas un animal et son petit le même jour. Voilà. Premièrement, verset 12, chapitre 23, pour comprendre la continuité. 23, maintenant. Chapitre 3, verset 23, maintenant. Pas du tout. Les jours où vous agiterez les gerbes, vous offrirez en holocauste à l'éternel un agneau bénant sans défaut. Vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile comme offrande consumée par le feu. Vous arrêtez là. Ce n'est pas étude à l'éternel. Mais je voulais prendre ce passage qui dit l'animal sans défaut. Ici, mon Dieu aussi, un homme sans défaut. Donc, sans défaut. Maintenant, il faut le comprendre. L'animal sans défaut c'est l'animal vivant. C'est pourquoi ces jours-là Jésus-Christ selon la loi selon cette loi le dixième jour de moi que vous appelez moi le Pâques on prenait déjà l'animal on a été déjà un anion dans la maison on examinait l'animal on l'examinait pourquoi il n'a les défauts ou pas et quand on examinait tout le nez de la famille il n'examine pas bien parce que le nez de la famille s'il n'examine pas bien si vous offrez à dire qu'il y a des défauts si il y a un défaut je vais annuler ça et tuerais le nez de la famille alors regardez pour finir comment Dieu faisait les choses l'animal sans défaut on l'a arrêté le quatorzeème jour et le dixième jour on l'examinait pour être égorgé le quatorzeème jour parce que le quinzeème jour c'était le pain dans la maison de l'éternel c'était le pain dans la maison de l'éternel avant qu'il soit crucifié à la croix et tout ce temps que Jésus a été arrêté c'est pourquoi les mamas pleuraient Jésus ne pleurait pas pour moi moi je suis le bouc qui est présenté pour que vos maladies vos malédictions cette parole prophétique que j'avais dit à Noé je ne frapperai plus je ne frapperai plus je ne frapperai plus alors tout ce temps-là quand on a arrêté Jésus c'était le moment qu'on l'examinait on l'examinait ce qu'il a des défauts c'est pourquoi on pouvait les chiffler si Jésus s'est mal répliqué aussi si Jésus s'est mal répliqué ça aurait des défauts il ne peut pas être un homme animal pire il ne pouvait pas répondre c'est pourquoi les enfants il ne pouvait pas être les petits animaux c'est pourquoi tous les insats on a craché sur lui on a craché sur lui oui, je ne sais pas je ne sais pas tout ce qu'on a fait de mal sur lui tout ce qu'on a fait de mal sur lui Jésus n'a rien répliqué Jésus s'est mal répliqué Jésus s'est mal répliqué parce que Jésus s'est mal répliqué parce que Jésus s'est mal répliqué c'était le moment où on l'examinait c'était le moment où on l'examinait quand on venait à gauche il présentait aussi à droite pour dire je ne réponds à rien sinon je ne ferais pas pire j'aurai les défauts là est, je devais être je sais que le gars il a observé il a observé il a été parti avec lui il a venu avec lui et va les enfants d'Israël il a dit voici l'homme je trouve un lui je le vois aucun méchier aucun défaut et aucun défaut dans Moïse l'homme on a fait des défauts dans Moïse l'homme on a trouvé mais c'est lui c'est Emmanuel un Dieu sans péché il a dit chérie tu veux Pilate dit même la femme de Pilate elle a fait un songe pour confirmer il a dit l'homme que tu as répliqué c'est l'animal sans défaut c'est l'animal sans défaut un homme animal sans défaut c'est pourquoi il était le bouc vivant vivant c'est accepter de souffrir pour tout pourquoi vivant pourquoi vivant pourquoi vivant il a vu la souffrance qu'il allait enjurer en gros de toi il a accepté parce qu'il accepte parce qu'il t'a aimé parce que il te a aimé parce que le certaine God loves you ma voix quand je flew nous allons décortiquer le vent le différent c'est l'amour quand je t'ai arrivé Tout le temps il était venu, il a vu sa mort. Il a dit, mais je ne peux pas le croire. Qu'est-ce que c'est ? La question qu'il a posée ces jours-là. Qu'est-ce que je vous fais ? Qu'est-ce que je vous fais ? On lui a dit, non, tu m'aides pour que nous les autres, qu'on soit délivrés, qu'on soit bénis, qu'on prospère, cet évangile doit porter la délivrément. C'est pourquoi la croix, la Bible dit qu'il a triunfé. Il était vivant, il a accepté de souffrir, qu'il a accepté de voir la croix. Il a accepté de souffrir, qu'il a accepté de souffrir. C'est pourquoi, mais Jésus ne s'est pas fait de souffrir. Il doit être compréhensible, qu'il était de souffrir, qu'il était de souffrir. Mais Jésus-Christ, il n'était pas de souffrir. On lui fait voir. Comment il a l'air fait de souffrir. On lui fait voir en France. Il a fait voir ses souffrances. Il était vivant. Il les regarde. Mais l'amour lui dit, j'accepte. Pour que toi tu sois délissé, que moi je sois délivré, il faut que tu sois délivré. Rien ne pourra encore empêcher de le faire pour toi. Nous allons continuer ça. Équilibrer la manne ramassée dans le désert des sortes. Chacun est un homme. Si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, si vous voulez qu'il vous réponde en particulier, ou si vous voulez tout simplement bénir à l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique, ChristeQuality Fondation. Pour le faire, tapez sur christeQuality.com slash évangélisation.html. Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main, et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne. Recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Calot ? Allez sur christeQuality.com bar albertcalot.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand chose. Sinon de souscrire à notre première Youtube Channel, Évangile Éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde Youtube Channel, ChristeQuality. Souscrivez s'il vous plaît. Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre, Allez sur évangileéternel.com ou sur christeQuality.com Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues, pour conquérir une audience mondiale. Que Jésus-Christ vautre comme un Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel Évangile éternel Évangile éternel Évangile éternel Évangile éternel Évangile éternel